iOS 16, macOS, iPadOS, Macbook Pro, je suis très lent, on est le combien d'ailleurs ? Ce lundi 6 juin, Apple tenait sa conférence WWDC en direct de l'Apple Park et bien évidemment, nous avons suivi la conférence. Il y a eu beaucoup d'annonces logicielles, puisque c'est une conférence qui est normalement destinée aux logiciels, mais Apple en profite toujours pour proposer quelques nouveaux produits. Alors dans cette vidéo, nous n'allons pas revenir sur toutes les annonces qui ont été faites par Apple à la WWDC, mais nous allons nous concentrer sur iOS 16. Rapidement, il y a eu le nouveau Macbook Air avec la puce M2, un nouveau Macbook Pro 13 pouces avec la puce M2, des annonces avec macOS Ventura qui sera la nouvelle OS des nouveaux Macbook et des annonces bien sûr sur iPadOS. Et nous reviendrons sur les nouveautés produits dans des futurs tests et dans d'autres vidéos, donc je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir une notification dès que ces vidéos seront disponibles. Je reviens donc maintenant sur iOS 16 et les 8 nouveautés qui vont changer votre façon d'utiliser l'iPhone. Et je commence par la plus importante qui sera le nouvel écran verrouillé. C'est la plus grosse nouveauté d'iOS 16, le nouvel écran verrouillé est entièrement personnalisable et les habitués d'Android vont forcément retrouver quelques éléments de l'OS de Google, mais de toute façon les deux OS, iOS et Android, ont tendance à se rejoindre depuis maintenant quelques années et aujourd'hui, hormis des préférences personnelles, plus vraiment grand chose qui les sépare ou en tout cas pas autant qu'avant. Alors ce nouvel écran verrouillé, qu'est-ce qu'il va permettre ? Ce qui va permettre d'abord de personnaliser des éléments graphiques sur l'écran verrouillé. Donc on aura l'heure, la date qui pourra être mis dans des typographies différentes avec des nouvelles couleurs, mais on va aussi pouvoir intégrer des widgets comme ce qu'on avait en fait sur l'écran d'accueil, mais déverrouillé. Cette fois-ci, les widgets s'invitent sur l'écran verrouillé pour avoir un accès plus rapide à certaines informations, aux notifications, aux messages, enfin à peu près tous les éléments que l'on retrouve d'habitude sur l'écran d'accueil, une fois le smartphone déverrouillé. Parmi les points intéressants, on pourra retrouver bien sûr des widgets comme l'activité en temps réel, qui va évoluer en fait sur l'écran de verrouillage. On va avoir aussi par exemple le suivi d'une course d'un chauffeur, Uber par exemple, qui va s'afficher directement aussi dans un widget sur l'écran verrouillé, ou même le contrôle de la musique sans avoir besoin de déverrouiller l'iPhone. Ça, c'est quelque chose qu'on avait sur tous les smartphones Android aujourd'hui, et qu'on retrouve enfin sur l'iPhone, ce qui était quand même un gros manque sur l'Ouest d'Apple. Apple a d'ailleurs repensé aussi son système de notification, désormais elles prennent moins de place sur l'écran verrouillé pour laisser plus de place aux nouveaux widgets. Donc les notifications se retrouvent sur le bas de l'écran, il suffit de dérouler pour les retrouver en plein format, en laissant de la place en fait à tout le reste. Deuxième nouveauté très intéressante, ce sont les... Comment ça s'appelle ça ? C'est l'intégration de concentration dans l'écran verrouillé. À partir de maintenant, on va pouvoir configurer des écrans de verrouillage différents selon le mode de concentration qu'on aura choisi. Par exemple, on aura des widgets différents si on est en mode travail, en mode ne pas déranger ou en mode focus. Chaque écran verrouillé pourra être personnalisé avec son propre fond d'écran et ses propres widgets. Du coup, Apple continue à faire en sorte que les utilisateurs ne soient pas distraits lorsqu'ils sont en train de faire quelque chose d'autre, une façon un peu de se déconnecter de ce smartphone, où on a quand même tendance à toujours rester collé. Autre nouveauté majeure, la nouvelle phototech partagée. Désormais, les utilisateurs d'iPhone ou d'autres appareils Apple, puisque la phototech partagée est disponible sur les Mac et iPad également, pourront en fait choisir de créer une nouvelle bibliothèque photo à partager avec les amis, la famille, un groupe de travail, etc. L'intelligence artificielle va réussir par exemple à identifier, lorsqu'on prend une photo, les personnes qui font partie de ce groupe et la photo sera automatiquement classée dans le bon album. On pourra aussi choisir directement depuis l'application photo lorsque l'on shoot dans quel album on voudra faire figurer la photo. Donc par exemple dans l'album famille, si on prend des enfants. Et bien évidemment, comme c'est la phototech partagée Apple, tout ceci n'est possible que si les autres utilisateurs disposent au moins d'un appareil Apple. iOS 16 est aussi l'occasion pour Apple d'améliorer les outils de communication. Il y a donc deux nouveautés. La première, ça concerne message, iMessage comme on connaît en français. Grâce à iOS 16, il sera désormais possible de revenir en arrière. Donc on pourra récupérer des messages, les effacer, les modifier. On pourra aussi récupérer des messages supprimés par inadvertance ou marquer des messages comme lus ou non lus. Et on aura une petite notification qui nous indiquera qu'il faut revenir pour lire le message qu'on a laissé en suspens. Et deuxième nouveauté majeure dans Message, c'est l'intégration de Shareplay, cette fonctionnalité qui permettait de partager en direct des contenus. Dans FaceTime à l'origine, ça arrive maintenant dans Message et ça renforce encore la puissance des outils de communication d'Apple. L'application Mail s'améliore aussi. Il y a de nouvelles fonctionnalités que les habitués de Gmail connaissent, mais qui n'existaient pas sur l'application Mail Apple. On a par exemple la planification d'un envoi du mail. Il sera aussi désormais possible d'annuler l'envoi d'un email qu'on aurait peut-être envoyé un petit peu trop vite. L'application détecte aussi lorsqu'on indique qu'il y a un document en pièces jointes, mais qu'on oublie de l'ajouter dans les pièces jointes. C'est pratique, mais ça existe aussi dans Gmail. En gros, Mail rattrape quand même le retard qu'il avait sur l'application Gmail de Google. Et ce n'est pas pour nous déplaire. Et au-delà des fonctionnalités intégrées directement à l'iPhone, mais aussi des outils de communication, Apple a aussi beaucoup travaillé sur son écosystème. Et il a donc amélioré d'autres applications que l'on retrouve dans l'iPhone. Je commence par l'application Home, qui va permettre de contrôler tous les objets connectés d'une maison. Home va avoir une toute nouvelle interface avec un nouveau protocole qui s'appelle Matter, qui est plus sécurisé et qui renforce aussi la protection des données personnelles. Donc désormais, Home aura une nouvelle présentation. On sera toujours disponible en glissant la barre de contrôle située en haut à droite de l'iPhone. Et on aura juste à récupérer les informations. Il y a désormais des nouvelles catégories où tous les objets seront réunis. Il suffira de cliquer sur une catégorie pour accéder à toute une interface de contrôle des objets connectés. Dans l'ensemble, en fait, Home est plus accessible, mieux rangée, plus visuelle. C'est une interface plus lisible qui va en gros faciliter le contrôle des objets connectés de la maison. Autre nouveauté majeure de l'écosystème que l'on retrouve dans l'iPhone, il y aura un nouveau CarPlay. Et c'est vraiment une grosse évolution puisque désormais, CarPlay, en partenariat avec tous les constructeurs automobiles qui souhaitent collaborer avec Apple, va pouvoir intégrer les systèmes de navigation des dix constructeurs. C'est-à-dire que désormais, on pourra retrouver le compteur de... Putain, parce que je me linge un peu les pinceaux. On pourra par exemple changer la température intérieure d'un véhicule directement depuis CarPlay. CarPlay prendra en charge également le contrôle via plusieurs écrans. Donc par exemple, avec la vue au-dessus du volant, puis la vue de la navigation classique au centre de l'habitacle. Il sera également possible de personnaliser les panneaux d'affichage des compteurs, des données de navigation, des données du véhicule en lui-même. Par exemple, la pression des pneus, le niveau d'huile, etc. Tout ça pourra être affiché directement depuis CarPlay. Alors pour l'instant, ça, ce n'est pas prévu pour tout de suite. Ça devrait arriver l'année prochaine. Le temps pour Apple de collaborer avec les constructeurs et d'intégrer tout ça à leur véhicule. C'est pour CarPlay. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Home, CarPlay. Last but not least, comme disent les Américains, Apple a lancé un peu discrètement, mais en fait, c'est quand même une nouveauté très importante. Apple Pay Later, qui est en fait un système de paiement en plusieurs fois directement intégré à Apple Pay. Et Apple Pay Later est disponible partout où Apple Pay est déjà disponible. Donc c'est-à-dire qu'en France, on va pouvoir en profiter. Il s'agit donc d'un paiement en quatre fois, sans frais, donc avec un taux à 0%. Qui peut s'appliquer aussi bien sur les achats en réel, lorsque vous allez à la fenêtre, par exemple, au hasard, pour acheter un iPhone, tant qu'à faire. Vous pourrez le payer en quatre fois, mais également sur tous les achats en ligne. Et voilà, on a fait le tour des huit principales nouveautés d'iOS 16, de toutes ces petites fonctionnalités ou ces grosses nouveautés qui vont changer votre utilisation de l'iPhone au quotidien. iOS 16 sera disponible, je ne sais pas quand, parce que je suis une grosse merde, pour le développeur dès maintenant, dès le public. iOS 16 est disponible dès maintenant pour les développeurs. Dans un mois, il sera disponible en version bêta publique, donc vous pourrez éventuellement l'installer, mais il y aura toujours des bugs qui cravent, donc il faut accepter de gérer ces choses-là. Et sinon, il sera disponible en version définitive, comme chaque année, en automne, en même temps que la sortie des nouveaux iPhones. Pour les compatibilités, Apple a indiqué que tous les iPhones pourraient accueillir iOS 16 à partir de l'iPhone 8, donc bye bye iPhone 6 et iPhone 7. Évidemment, j'ai donné les huit principales nouveautés d'iOS 16, mais il y en a beaucoup d'autres, donc je vous invite à aller sur le site de Presse Citron pour lire les articles très complets de toute l'équipe qui ont tous beaucoup travaillé ce soir pour résumer toutes les annonces d'Apple. Voilà, merci à tous pour votre fidélité. Non, je ne vais pas le dire comme ça. Et quant à moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne de Presse Citron pour de nouvelles vidéos. C'était Romain, merci à tous. Sous-titrage ST' 501